Salut, c'est Philippe. C'est un peu aimé dans mon goût. Rebienvenue. Aujourd'hui, on est dans le vieux port de Montréal, en avant du port des pots. On a avec nous une des porte-parole, c'est Anne Labrèche d'or. Allô, Aléane. Allô. Merci beaucoup. Toi, tu n'es pas seulement le port de parole du port de pots, tu es aussi une comédienne? Oui. Un peu. Mais pas tout le temps. Cool. On t'a vu dans la distribution de SNL Québec? Oui. Maintenant, ça n'existe plus? Non, ils ont arrêté ça. Heureusement, vous avez été rescapée comme un phénix qui naît à des cendres. Oui. Peux-tu me parler un peu de ce qui se passe avec vous maintenant? En fait, Radio-Canada et en tout cas, toute la gang de 2.tv, ICI-RTV et tout ça, nous ont gardé toute la même équipe, auteurs et comédiens, pour faire un show à sketch qui sera différent, mais semblable, mais différent. Ça va s'appeler comment? Le nouveau show. OK. C'est quoi ta savoir de slash préférée? Rouge. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est cerise ou... Bien, c'est rouge. Parfait. La première fois qu'on t'a vu à la télé, c'était dans la série 30 vies. Oui. Je pense qu'on a un extrait. On n'a pas eu les droits, finalement. On n'a pas d'extrait. Ah, bien, c'est bien. C'est bien. Ce n'est pas obligé. Tu es diplômée de l'École nationale du théâtre. Hum-hum. J'ai mon AEC en théâtre, oui. On t'a vue dans plusieurs pièces, dans Les muses orphelines, de Michel-Marc Bouchard, au Théâtre Jean-Duceppe. Oui. Ma première pièce, c'était en sortant de l'école. Ça a bien été? C'est correct, je pense. Je pense que oui. On avait des bons commentaires dans la boîte de commentaires. C'est bon, ça. C'est bon, des bons commentaires. Surtout quand tu commences. Oui, c'était bien intéressant. On a fait une petite tournée après. C'était bien le fun. J'ai vu du pays. C'est intéressant. Belle expérience. Oui. Est-ce que tu es plus une Annie ou une Suzy Villeneuve? Annie, je pense. Est-ce que tu veux l'élaborer là-dessus un peu? Bien, c'est vraiment une question d'instinct parce que d'emblée, ni l'une ni l'autre. Là, tu sais, dans le sens où je ne les suis pas vraiment. Ah bien, c'est bon. Belle voix. Une belle voix. Tu es une des porte-parole de la septième édition du festival Zone OMA. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Mais Zone OMA, c'est vraiment un superbe lieu de création pour des jeunes créateurs d'ici, de Montréal. En théâtre, en danse, en poésie, tous les arts de la scène, tous les arts de la scène connex. Oui? Oui. Puis, je trouve ça important de, je trouve ça important de participer à ce genre d'affaires-là parce que ça demande du courage de créer des choses. C'est vrai. Puis, c'est ça. Ça fait que ça me fait vraiment plaisir, moi, d'être porte-parole pour Zone OMA. Ça, ça commence quand? En mi-juillet, là, mais demain, c'est vraiment, le 7 juillet, c'est le lancement de la saison, vraiment. Ça fait qu'incessamment, là, vous pourrez voir plein de trucs, le fun, à Zone OMA. Cool. On a une question qui nous vient de Facebook. OK. Karine a demandé sur la page de Couchetard, ouvert le 24 ou pas pour le gaz? Euh, alors oui, ouvert le 24 pour le gaz, mais pas pour rien d'autre. Karine, pour plus amples informations, tu peux rejoindre Couchetard au 514-C-O-U-C-H-T-A-R. Il n'y a pas de D parce que c'est pas ça. Non, c'est 7 chiffres. C'est ça. On va aller voir le top 3 à Jean-Max. Top 3 cette semaine, des choses qui font peur. Numéro 1, des fantômes. Numéro 2, des grosses araignées. Arrgh! Numéro 3, mourir. Re-bienvenue. On est avec notre chroniqueur de sport et loisirs, Frédéric Guindon, qui va nous parler d'un sport ou un loisir. Allez-y, Frédéric. Salut, Philouminou. Ça va? Ouais, pas pire, toi. Fantastique. Écoute, Léane, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu peur? Oui. Ben, moi, non. Ah, ouais? Non, c'est un sentiment dont je réfutais l'existence. Mais, comme tu le sais, tu es le porte-parole de Peur-Dépôt. Oui. Alors, j'ai voulu mettre à l'épauve le sentiment de peur. Je suis allé à Peur-Dépôt avec l'autre porte-parole, Pierre-Luc Funk. J'ai fait le virus. Voyons voir ce que ça donne. Hey, fait que là, j'étais avec Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc, tu es le porte-parole de Peur-Dépôt avec Léane, la Brèche d'Or. Oui. Parle-nous-en-nous un peu de Peur-Dépôt. C'est une expérience multisensorielle, en fait, là, où on plonge, puis on fait vivre plusieurs peurs, là, comme dans la clusterfabie, il y a des sauts, il y a façon noire, puis il va y avoir d'autres surprises aussi, là, je ne peux pas tout dire. Justement, nous, c'est virus qu'on va aller faire, puis on va de ce pas. OK, génial. Mais mets ta main là, toi, petit princet, puis rentre dans le trou. Ah oui! Rentre dans le trou, mets pas ta main, vas-y, rentre-moi coquin. Oh, les yeux. Oh, les yeux. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Mon père, j'ai pêché. Oh, c'est pas moi! C'était Frédéric Guindon pour le journal de Montréal.com. Oh, j'en ai des frissons. Toi, est-ce que tu l'as essayé? J'y vais là, là. J'y vais là. Je suis content de pas être dans tes bottes. Sinon, à part avoir la frousse de ta vie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bien, demain, c'est le lancement de Zonoma le 7 juillet. Aujourd'hui, c'est ma fête, donc ce soir, plus tard, après tout ça, il y aura un petit resto avec des amis. Ah, Charles et Anne, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Sinon, à part ça? À part ça, des tournages du nouveau show qui commencent la semaine prochaine, puis la parodie musicale de Fifty Shades of Grey, des trucs aussi pour Camping de l'ours qui recommencent le deuxième bloc de tournage en fin août. Un été chargé? Oui. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci Frédéric Guindon. Ça me fait plaisir, Capitaine. Merci à vous à la maison et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada